Une croyance, c'est au fond une sorte de jugement qui s'est enquisté, qui s'est figé. Au départ, il y a un premier jugement, et puis ça se fige. Prenons par exemple la croyance « je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter ». Beaucoup de gens se disent ça. « Je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter », « je chante faux ». Assez souvent, cette petite phrase, nous l'avons entendue, « tu ne sais pas chanter ». « Ah bon, je ne sais pas chanter », et je me l'intègre à moi-même. Si je reste dans cette croyance, je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter, je vais passer le restant de mes 250 prochaines années de vie à vérifier que je ne sais pas chanter. Parce que dès qu'on m'invitera à chanter, dans un mariage, dans une fête, dans un anniversaire, je dis « non, 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 chantez, moi je ne sais pas chanter ». Et je vais rester sur ma chaise, je vais rester statique. Maintenant, utilisons notre processus pour nous mettre en mouvement, émotion, je me mets en mouvement. Quand une partie de moi se dit « je ne sais pas chanter », comment je me sens ? Je me sens triste et un fond un peu en colère, parce que je n'ai pas vérifié. J'ai entendu dire ça. Mon besoin, c'est de vérifier. Mon besoin, c'est de me faire confiance. Mon besoin, c'est d'apprendre. J'attends que l'apprentissage tombe du ciel ? Non, je rejoins une chorale où je m'inscris à un cours de chant. Statique, dynamique. Fermé, ouvert. Méfiance, confiance. Contraction, expansion. Solitude, lien. Et pour avoir travaillé pas mal avec des maîtres de chant, des chanteurs, des maîtres de chœur, dans mon travail, dans des ateliers d'art-thérapie, je peux vous confirmer que les profs de chant disent « tout le monde sait chanter ». Mais pas tout le monde a une bonne oreille. Et donc, il peut se faire que quand on est enfant et qu'on essaye de fredonner, les copains s'entendent bien pour dire « tu chantes faux ». Ben oui, peut-être qu'à ce moment-là, je chantais faux. Le jugement n'est pas faux. Mais moi, je me le suis enquisté comme une croyance. Je chante faux. Et je peux me couler dans ce moule-là. C'est un enfer-lement. Par rapport à l'immense joie qu'il y a à chanter. Et donc, ce que je vous propose de voir, en décodant la croyance, c'est qu'assez souvent, il y a eu un bénéfice. C'est clair que quand je dis à tout le monde « je ne sais pas chanter, non, allez chanter tout seul », l'immense bénéfice, vous vous en doutez, c'est qu'on me fout la paix. On ne me juge pas, on ne me critique pas. Mais il y a un maléfice, c'est que je n'apprends pas à chanter. Alors là, c'est encore une croyance relativement accessoire sur le choix. Mais ça peut nous plomber dans des enjeux beaucoup plus importants. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller décoder le bénéfice et le maléfice. Quels sont les besoins qui ont été nourris par la croyance ? Peut-être me protéger d'une critique, peut-être éviter un harcèlement, ou en tout cas de l'agacement, de la frustration. Mais il y a des besoins qui ont été contraints, qui ont été limités. Le besoin d'apprendre, le besoin de découvrir, le besoin de m'autoriser à chanter. Je vous donne un autre exemple. J'ai assez longtemps eu cette croyance, les femmes sont contrôlantes. Être aimée, c'est être contrôlé. Donc bien sûr, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'avoir des relations amoureuses, c'est agréable, bien sûr. Et en même temps, dès que la relation amoureuse se concrétise un petit peu, il pourrait durer, je vivais ça comme très menaçant par peur du contrôle. Quel est le bénéfice de cette croyance dans mon existence à moi, Thomas ? Je pense que ça m'a protégé d'un engagement prématuré. J'ai plusieurs relations amoureuses et heureusement, je ne me suis pas engagé trop tôt. J'aurais fait un couple malheureux avec des enfants malheureux, certainement. Et donc, il y a eu un bénéfice à cette affaire. Mais à un moment, j'avançais en âge, 37, 38 ans, j'ai commencé à me dire, « Attends, attends, cette croyance que les femmes sont contrôlantes, il est peut-être temps que je la mette en question, que j'aille voir ce qu'il y a derrière, parce que ça m'empêche de faire un couple durable, stable, joyeux, et qui permet d'accueillir avec sécurité une famille. » Alors, j'ai envie de ça. Et donc, j'ai appris à décoder ma croyance en termes de sentiments et de besoins. J'ai remercié la partie de moi qui a eu peut-être peur à un moment d'être contrôlé et qui avait besoin de se protéger du contrôle en évitant l'engagement. Et puis, j'ai accueilli l'autre partie de moi qui était fatiguée de cette peur et qui avait besoin d'apprendre à faire confiance que si peut-être j'avais vécu un certain contrôle dans le climat familial, la première femme de ma vie, comme pour chacun de nous, c'est notre maman, que je sentais beaucoup d'amour, mais en même temps un petit peu, je le vivais comme du contrôle, qu'il fallait bien faire les choses toutes comme il était prévu. Cet encodage-là a trait à ma relation avec ma maman. Ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer avec toutes les femmes. Et j'ai besoin de m'ouvrir au fait que je peux faire confiance que les femmes peuvent m'aimer sans me contrôler et que moi-même, je peux développer assez d'autonomie pour ne plus jamais entrer sous le contrôle de qui que ce soit. Enfermement, liberté, contraction, expansion, fermeture, ouverture. Vous aurez vu bien sûr la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501